Flame Abricot a été choisi en tant que champion pour accompagner l'héroïne. Jusque là, tout allait bien. Chaque champion, et même Kiri l'héroïne, était aimable avec elle. Mais évidemment, ça ne pouvait pas durer. Contrairement aux autres, Flame ne sert absolument à rien en combat. En effet, à cause de son attribut rare, inversion, ses stats sont tout à zéro. Jamais tu ne vagueras le roi des morts ! C'est ce que Gêne, un autre champion, ne cesse de lui répéter. Et évidemment, le jour fatidique tant redouté arriva. Il fit de Flame une esclave. La marque sur son visage en témoignera toute sa vie. Peu après, le marchand d'esclaves souhaita faire du ménage dans ses étals. En effet, certains esclaves dont Flame ne valent absolument rien. Et d'après le marchand, je cite, Alors autant se divertir avec leur agonie. A ces mots, une goule affamée commença à dévorer les esclaves un par un. Pour ajouter un soupçon de plaisir, j'imagine, le marchand donna une épée aux esclaves. Évidemment, une épée maudite, qui fait fondre tous ceux qui essayent de s'en servir. Notre héroïne n'était plus que désespoir. Abandonner et finir dévorer, ou riposter et finir liquéfié. C'est la mort assurée dans tous les cas. Mais à choisir, elle préfère mourir en brandissant l'épée. Juste avant de s'évanouir, elle posa sa main sur le pommeau de l'épée. Et contre toute attente, ses blessures furent soignées, et une puissance nouvelle fut ressentie par notre héroïne. En un instant, elle détruit la goule et ce porc de marchand qui va avec. Vous l'aurez sans doute deviné, la tribu inversion de Flame lui a permis, non pas de résister aux malédictions de l'épée, mais de les inverser. « J'ai le droit de vivre ? » Ses mots résonnaient dans la poitrine de Flame. Elle se retourna vers une jeune esclave, Milk It, et choisit de partir avec elle. Ainsi commence la nouvelle aventure de la championne déchue. Roll Over and Die, c'est le nouveau manga qui vient d'arriver chez les éditions Mao. Trois tomes en cours au Japon, en numérique c'est aussi disponible chez nous, chez Picoma sous le nom de « Jamais tu ne vaincra le roi des mondes ». Un titre dont j'avais déjà entendu parler en bien, et donc ça a été une très bonne surprise de découvrir que Mao éditait cette pépite. Et je dis cette pépite parce que oui, j'ai beaucoup aimé ce premier tome, même s'il y a des choses à dire, et justement, on va en parler. Un début assez commun à l'heure d'aujourd'hui, étant donné qu'on voit beaucoup de « je suis dans le groupe du héros » et je me fais dégager parce que je suis trop faible, mais finalement, il se trouve que j'ai quelque chose, un talent secret, et c'est aussi le cas pour ce manga. Personnellement, ça me va, j'aime beaucoup ce type d'œuvre, et en plus, là, on est sur des notions un petit peu différentes, un début un peu plus dark, et en même temps, beaucoup plus rapide. Le premier chapitre est explosif, voire un petit peu expédié, c'est vrai qu'ils auraient pu accentuer un petit peu la douleur de notre héroïne, histoire que la vengeance, ou du moins le fait qu'elle s'éveille à de nouveaux pouvoirs, puisse être encore plus jouissif, mais en soi, ça marche très bien. Évidemment, d'après ce que je reçois de temps en temps en commentaire, je me doute que le fait que deux femmes soient les personnages centraux de cette œuvre va gêner un peu, mais je vous le dis, et je le redis encore et encore, ça ne change rien, au contraire, là, on est sur un personnage qui, de base, n'a aucune capacité de combat, et va devenir plutôt puissant, du moins, dès le début, avec cette épée maudite, on voit qu'il y a quelque chose, et ce contraste, il est hyper intéressant. En plus, il y a un attachement certain, du fait que, ben voilà, elles sont petites, elles sont chétives, et elles prennent cher, nous, on est en mode, merde, on a envie de les aider, finalement, il y a ce côté attachement qui fait qu'on est avec elles, donc tout ça renforce le petit twist du fait de sa liberté, donc là-dessus, ça marche très très bien, surtout que Flame, on va en parler, est un très bon personnage, je trouve. Et justement, les personnages, eh bien, on va en parler très vite, tout simplement, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans ce premier tome, c'est un tome d'introduction, qui nous rapporte ce qu'il faut savoir pour être à fond dans l'œuvre, mais à part ça, on n'a pas grand-chose, on reconnaît juste un petit peu l'ancienne équipe de Flame, qui, ma foi, a l'air assez intéressante, on voit surtout qu'il y a un connard, et que le reste, ils sont plutôt sympas, j'ai l'impression. Et du coup, pour ce qui est de Flame, en plus d'être attachante, c'est une jeune femme courageuse, et franchement, c'est ce qu'il me faut, tout simplement, un personnage qui va vouloir dépasser ses limites pour survivre, c'est toujours hyper intéressant à voir, et là, ça fonctionne très bien. Après, en ce qui concerne sa personnalité, on n'en sait pas encore grand-chose, finalement, ce premier tome, comme je vous l'ai dit, trop vite, malheureusement, et il est vrai qu'on a quelques interactions entre les deux personnages principaux, mais sans plus. Donc oui, elle est attachante, et elle a l'air d'être courageuse, mais ce qui nous intéresse surtout, et ce qui est vraiment montré dans ce tome, et ça marche très bien, c'est son attribut inversion. Quand on commence à comprendre un petit peu les spécificités de son attribut, et qu'elle aussi, d'ailleurs, le comprend, on se dit, ah oui, ça peut partir très loin, et ça peut être vraiment très intéressant. Donc, très hâte, évidemment, de lire la suite, mais je pense que ça, c'est un gros point fort du titre, bien sûr. Le deuxième personnage principal, c'est cette petite esclave que Flame va récupérer, qui s'appelle Milk It, et on n'en sait pas beaucoup sur elle, à part qu'elle a des bandages à cause d'un poison qui l'a abîmée, etc. Alors, est-ce qu'elle va être soignée, et surtout, est-ce qu'elle va rester impuissante, parce que pour le moment, même si c'est vraiment le tout début, et bien, Flame, elle fait tout. Parce que Milk It, est-ce qu'elle a des pouvoirs secrets ? J'imagine. Parce que si ça doit être juste la petite fille mignonne qui reste aux côtés de... Flame, tout simplement, en étant un peu un boulet, c'est dommage. Donc, j'imagine qu'il va y avoir une évolution, bien évidemment, qu'elle cache peut-être un secret, je ne sais pas. En tout cas, elle est encore plus attachante limite que Flame, parce qu'elle a toujours vécu en tant qu'esclave, elle ne comprend pas vraiment ce que c'est de vivre sa vie, de la liberté, le concept de liberté, en fait, tout simplement. Donc, c'est assez intéressant, et je sens qu'elle va avoir une grande évolution, bien sûr. Donc, ça fonctionne, là aussi, même si j'ai envie qu'il y ait un petit twist qui fasse que... Ah, elle sait faire ça aussi, tu vois. Donc, on verra. Pour ce qui est des dessins, ce n'est pas les graphismes de l'année, mais ça fonctionne très, très bien. Les expressions, c'est le gros plus pour moi. Je trouve que c'est super bien représenté, surtout qu'on a pas mal de désespoir dans ce tome, et enfin, de liberté par la suite. Donc, il faut savoir les montrer, finalement, ces expressions, et là, ça fonctionne bien. Les combats, on n'en a pas vu énormément, mais de ce que j'ai vu, c'est vachement fluide. Là aussi, ça fonctionne. Peut-être un petit peu trop détaillé au niveau des cases, mais j'en reparle juste après. Et sinon, en ce qui concerne le gore, il est là, mais pas trop. Donc, pour moi, ça reste quasiment tout public, même si moins de 10 ans, c'est quand même limite. En ce qui concerne le rythme, eh bien, je le disais tout à l'heure, le premier chapitre est explosif. On est directement immergé, et surtout avec l'héroïne, Flame, mais je pense qu'ils auraient pu aller un petit peu plus loin, rajouter un petit peu plus de désespoir. ça peut être encore plus noir, finalement, ce monde. Et je ne sais pas, j'ai trouvé ça un petit peu léger, peut-être qu'ils ont coupé des trucs par rapport au light novel, je crois que c'est un light novel de base. Donc, à voir, ça fonctionne bien, mais je trouve que ça aurait pu être un peu mieux. Au contraire, que le deuxième combat, il va se dérouler une fois que les deux esclaves sont sortis d'ici, et ont acquis, entre guillemets, leur liberté, il va y avoir un combat que j'ai trouvé assez lent pour rien. Prennent leur temps pour ce combat, j'ai l'impression, c'est peut-être moins, mais je me suis dit, mince, j'aurais voulu voir plus de choses, et ce combat, j'en avais un peu rien à foutre, parce qu'elle découvre ses pouvoirs, c'est pas comme si elle avait encore 40 000 techniques. Alors, c'est pertinent, c'est intéressant, mais dans ce cas-là, mettez-nous autre chose, parce que là, il a pris une trop grosse place dans le tome, j'ai trouvé ce combat-là, mais c'était purement subjectif, évidemment. Enfin, le point négatif qu'il faut retenir, qui est totalement subjectif et que je mets beaucoup trop souvent, c'est tout simplement qu'on veut la suite. Voilà, à la fin du tome, on est un peu frustré. On se dit, ok, on sait pas trop où elles veulent aller, on sait pas trop ce qu'elles veulent faire, il y a un aspect de vengeance, il y a un aspect de liberté, et il est vrai qu'à la fin du tome, je me suis dit, ok, on a enchaîné deux trucs, esclaves et monstres combat, un peu trop loin mon goût, je l'ai dit, et c'est tout, fin. Et je me suis dit, merde, j'en voulais plus, quoi. Surtout, j'ai vu qu'il n'y a que trois tomes au Japon, je me dis, putain, l'apparition est lente, si c'est encore plus pour prendre son temps avec un rythme un petit peu en dents de scie, j'ai envie de dire, non, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Alors ça se trouve, le deuxième tome va être dix fois mieux en termes de rythme et de ce qu'il va nous montrer, mais il est vrai que moi, j'ai une certaine frustration à la fin de ce premier tome, en me disant, j'en aurais voulu un petit peu plus, on verra ce qu'il en est. En tout cas, ça veut aussi dire que j'ai aimé ce premier tome, il est cool, il est prenant, on a des personnages vachement charismatiques ou attachants. Donc pour moi, c'est tout ce qu'il faut, à part ce petit problème de rythme, je trouvais ça très très bien. Donc je vous le conseille, n'hésitez pas à aller vous le procurer en librairie, évidemment, donnez-moi votre avis par la suite en commentaire. Moi je vous dis à bientôt sur MangaCorp. Yosh ! Sous-titrage ST' 501